bonjour ici je vais corriger donc les exercices que je vous avais demandé d'essayer de faire pour cette semaine donc c'est l'exercice où vous devez résoudre des équations de manière graphique voilà ça c'est l'exemple qu'on avait traité maintenant dans le vidéo précédent je vous avais montré comment faire pour cet exercice là et aussi pour celui là et je vous avais demandé d'essayer de faire celui là celui là et les deux qui se trouvent à la page suivante je vais commencer par préparer donc ce que j'aurais besoin et voilà donc je vais prendre d'abord cette première graphique je vais aller dans la peigne donc celui là moi je dois le faire avec vous donc je vais faire copier et voilà ça c'est la première ensuite il y en a celui là que je dois faire avec vous aussi donc la plus d'écran d'ici voilà ça sera donc celui là que je dois vous montrer comment on va le faire ça c'était le deuxième et il y a encore deux autres c'était la page suivante c'est à dire ici voilà je vais commencer par le premier celui là qui se trouve à la page 28 donc ce qu'on voulait faire on voulait résoudre l'équation ici donc pour la résolution donc graphique ce qu'on est censé de faire c'est de tracer les deux droites donc à gauche et à droite de l'égalité et on va trouver l'intersection des deux droites et de l'intersection on pourra identifier donc la solution je vais commencer par moins x plus 3 donc on sait que quand y est égal à moins x plus 3 la valeur de m c'était donné par la valeur de moins 1 puisque dans le x j'ai le moins et c'est pas valeur quand il n'y a pas valeur c'est 1 la valeur de p c'était égale à 3 ce que je vais faire je vais essayer de placer des points pour tracer des la droite donc p égal à 3 signifie que je dois placer un point en 3 voilà un point ici ensuite m égale à moins 1 signifie que quand j'avance de 1 je dois descendre de 1 puisque c'est moins 1 après je repars de là j'avance de 1 je descends de 1 donc j'arrive ici si je trace la droite donc il passe par ces trois points ben voilà la droite qui passe par ces trois points ça c'était la droite qui correspond à y est égal à moins x moins x plus 3 ensuite je vais tracer la droite suivante c'est à dire moins moins 1 cela signifie cela signifie que c'est la droite y est égal à moins 1 pour tracer la droite y est égal à moins 1 on a même pas besoin de placer des points pourquoi puisque quand c'est quand y est égal à quelque chose où il n'y a pas x ça c'est une fonction constant et c'est une fonction constant qui passe par y est égal à moins 1 c'est à dire c'est une droite ainsi de là qu'est ce qu'on observe on observe que les deux droites se croisent elles se croise donc à ce niveau là à cet endroit là et ce qui signifie que la solution c'était donnée par la valeur de l'un des secteurs l'abcisse de l'intersection et c'était bien ici donc en dessous on va indiquer solution égale est donné par x égale à et on pourra remplacer là dedans il partage pour vérifier si je fais moins 4 plus 3 ça nous donne moins 1 et c'était bien également donc l'égalité est vérifiée je vais maintenant faire celui là donc pour celui là voilà ce que moi je dois je faire une équation ici donc cette équation là on fait de nouveau à gauche et à droite de l'égalité sur le bas de ça on pourra tracer les deux droites d'abord celui là y égale à x moins 4 pardon y est égal à 1 demi x moins 4 donc on sait que m est égal à 1 demi et p égale à 4 ce qui signifie que on doit placer donc les points de la manière suivante je vais d'abord placer vite je me suis trompé ici p n'était pas égal à 4 mais elle est égal à moins 4 donc moins 4 donc le point que j'ai puisque c'est moins ici le point que je dois placer donc je dois le placer à moins 4 voilà un point à moins 4 voilà un point à moins 4 je vais mettre un peu plus précise ensuite je vais encore placer des autres points et là quand une égale à 1 demi bah quand j'avance de 1 je dois monter de 1 demi c'est à dire 0,5 le point arrive ici troisième point quand j'avance de 1 donc à partir de ce point là quand j'avance de 1 je dois encore monter de 1,5 du coup je vais arriver à cet endroit là pour tracer la droite bah on va avoir une droite qui est un peu près comme celui là euh j'ai fait le mettre correct voilà voilà ça c'est la droite qui correspond à 1,5 x moins 4 ensuite je vais tracer en rouge la droite qui est ici c'est à dire on sait que m c'était la valeur devant le x qui est égale à moins 2 et p égale à 1 on va essayer de la placer donc p égale à 1 ah oui je vais encore préparer un petit point et puis un petit point d'étoile donc on p égale à 1 on est là voilà maintenant m égale à moins 2 qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que quand j'avance de 1 je descends de 2 voilà j'avance de 1 je descends de 2 voilà j'avance de 1 et puis encore j'avance de 1 je descends de 2 j'arrive ici ce qui signifie que la droite que je vais avoir en rouge c'est une droite qui est un peu près euh comme celui là voilà une fois on avait tracé donc les deux droites pour trouver la solution de cette équation de nouveau elle est donnée par l'intersection des deux droites c'est-à-dire là où les deux droites se touchent c'était ici et la valeur de x c'était donc 2 de là on pourra dire donc solution était donnée par x égale à 2 et nous pouvons aussi vérifier x par x par 2 bah si x est égal à 2 bah 1 demi fois 2 ça nous donne 1 moins 4 ça nous donne moins 3 par là et moins 2 fois 2 ça nous donne moins 4 plus 1 ça nous donne moins 3 aussi du coup l'égalité est vérifiée on va maintenant faire celui-là euh je vais mettre l'équation à côté comme ça je peux écrire si je veux donc je vais aussi tracer donc les deux droites à gauche et à droite de l'égalité d'abord celui-ci c'était donc m égale à 2 et p égale à 2 donc ah vite je vais encore se préparer une petite étoile voilà donc m égale à 2 et p égale à 2 donc p égale à 2 je dois placer un point ici en x en x est égal à 2 ensuite ensuite je sais qu'à partir de là pour avoir le deuxième point comme m égale à 2 ici je dois avancer de 1 et monter de 2 voilà le point arrive là ce qui signifie que je vais oui encore le troisième point mais troisième point en fait quand j'avance de 1 je monte de 2 je sors du graphique ça vaut pas la peine de placer par contre si j'avance de 1 je monte de 1 bah quand je recule de 1 je descends de 1 pardon quand j'avance de 1 je monte de 2 bah quand je fais le démarche contraire bah je recule de 1 je descends de 2 bah il y a un point qui est ici mais vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de placer ces points là pourquoi puisque normalement avec 2 points on a on a tout ce qu'il faut pour tracer la droite voilà je trace la droite qui passe par ces 3 points voilà ça c'est la droite 2x plus 2 maintenant je vais aussi tracer la droite 2x moins 4 2x moins 4 voilà et je sais que ici m m égale à 2 et p égale à moins 4 je vais la placer ok donc je vais commencer par toujours par placer le p égale à moins 2 donc p égale à moins 2 c'est un point qui est ici et après quand j'avance de 1 je monte de 2 j'arrive là quand j'avance de 1 je monte de 2 j'arrive ici ce qui signifie que la droite que je vais avoir c'était la droite ici voilà et là qu'est-ce qu'on constate ? on constate que les deux droites sont parallèles quand les deux droites sont parallèles ça signifie qu'ils ne vont jamais se toucher donc il n'y a pas d'intersection donc pas euh je vais mettre par là je vais changer la couleur donc pas euh 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 donc donc pas non pas d'intersection d'intersection donc pas de solution voilà ça c'était pour cette situation là justement ça se voit clairement quand ils ont la même pente tous les deux m égale à euh tous les deux l'équation m égale à 2 c'est la raison pour laquelle donc ils sont nécessairement parallèles ce qui signifie qu'ils ne vont jamais se toucher maintenant pour cette dernière je voulais revendre l'équation ici là pour le en bleu je vais d'abord représenter celui-là donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai une égale à moins 1 et p égale et égale à ce qui signifie que je dois placer donc les points euh en p égale à 4 et m égale à moins 1 signifie que j'avance de 1 je descends de 1 j'avance de 1 je descends de 1 voilà ça c'est la droite que je vais obtenir donc voici la droite ensuite euh pour deuxième droite on sait que euh m en fait ici il fallait faire attention m c'est toujours la valeur qui est devant le x et ici devant le x de nouveau c'est un signe moins donc c'est moins 1 et p c'est le terme indépendant c'est-à-dire 1 pour tracer donc la droite en fait on on doit placer donc un point à p égale à 1 ici j'avance de 1 je descends de 1 voilà les trois points et pour tracer la droite on constate aussi que les deux droites sont parallèles et ce qui est logique aussi puisque tous les deux m égale à moins 1 donc on a les mêmes valeurs de la pente nécessairement on va pas avoir de d'intersection d'intersection donc pas solution voilà avec ça vous avez le correction si vous avez des questions vous pouvez toujours me contacter par mail courage au revoir voilà voilà